Je m'appelle Pierre Sauvanet, je suis professeur actuellement d'esthétique et philosophie de l'art. L'esthétique ce n'est pas la chirurgie, c'est l'autre nom de la philosophie de l'art, donc c'est toute la théorie qui n'est pas l'histoire de l'art. Alors, j'ai un parcours apparemment tout à fait classique, puisque je suis normalien Fontenay-Saint-Cloud, je suis agrégé de philosophie et j'ai été recruté ici il y a déjà 25 ans, avec grand plaisir, la preuve je n'en suis pas parti, et donc je pense qu'il y a des choses qui ne se font que dans le temps, et donc j'ai pris le temps, je crois, de faire des choses qui expliquent que je sois aujourd'hui directeur de cette unité de recherche qui s'appelle ARTES. Aujourd'hui, ARTES est une unité de recherche autonome, UR24141, comme dit le ministère, seulement depuis le 1er janvier 2022. En réalité, on existe depuis 2004, c'est-à-dire qu'on va fêter nos 20 ans l'an prochain. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très simple, on était une jeune équipe en 2004, fondée par Jean-Pierre Bertin Maguitte. Et cette jeune équipe, pour exister, parce que quand je suis arrivé ici, il n'y avait aucune unité de recherche en art, ça n'existait pas, la recherche en art n'existait pas à Bordeaux, au sens universitaire du terme, et donc comme jeune équipe, on était forcément à l'intérieur d'une unité de recherche plus grande, en lettres et en langues. D'abord le Lapril, puis CLAR, que j'ai co-dirigé également. Et à la faveur d'une nouvelle règle, disons, comme on était déjà une trentaine d'enseignants-chercheurs, à l'intérieur de cette grande unité, on a décidé de prendre notre autonomie. Ça ne s'est pas fait tout seul, mais on a été tout à fait aidé en ce sens par l'ensemble des décisionnaires. Je viens de dire 30 enseignants-chercheurs, donc voilà, ça oscille autour de la trentaine. Actuellement, c'est pile 30. Le même nombre de doctorants, une trentaine de doctorants, ce qui n'est pas négligeable par rapport à cette unité, et une vingtaine, bientôt une trentaine, je pense aussi, de chercheurs associés. Donc en gros, on est presque sur un triangle 3 x 30. Voilà. Les thématiques sur lesquelles notre unité de recherche travaille, alors plutôt que thématiques, si vous me permettez, je vais dire qu'elle est construite volontairement sur plusieurs piliers, sur des pôles, sur des axes. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, c'est très simple. Je vais commencer par les pôles, parce qu'en fait, je crois que c'était vraiment notre idée force au départ. J'ai dit tout à l'heure qu'on était entre théorie et pratique très souvent. C'est ce qui fait notre force aussi. Vous connaissez la Maison des Arts ici, qui est ce grand bâtiment construit par Massimiliano Fuxas à l'époque, un grand architecte qui se trouve sur le campus. Et bien dans cette maison, évidemment, il y a d'abord des salles de pratique et puis tout ce qui a trait à la théorie, évidemment, se fait par ailleurs. Mais ça, c'est deux pôles auxquels il faut ajouter un pôle histoire, puisque nous avons aussi des recherches en histoire, alors plutôt contemporaine de l'art. C'est ce qui nous distingue de l'histoire de l'art en général. Et le pôle culture, au sens des études culturelles. J'ai envie de vous répondre à trois niveaux. On a des partenaires régionaux, des partenaires nationaux et des partenaires internationaux. Au niveau régional, le plus évident historiquement, ça a été le CAPC, donc le musée d'art contemporain, avec lequel on a noué très tôt, en fait, des relations. Moi, j'avais mon séminaire là-bas pendant un certain temps. Notre collègue Richard Lehmann a toujours son séminaire d'histoire de l'art contemporain au CAPC. Et nous avons des relations, donc, historiques et continues. La librairie Mola, mais là, je crois qu'on n'est pas les seuls sur Bordeaux, mais c'est un partenariat tout à fait important. Plus spécifique, peut-être, vous connaissez la nouvelle MECA, qui est ce grand bâtiment sur les quais, qui abrite notamment le FRAC et l'ALCA. Donc, le FRAC, c'est le Fonds Régional de l'Art Contemporain. Et l'ALCA, c'est l'Agence Livres Cinémas Audiovisuels. Donc, là encore, ça correspond aux différents arts qui sont les nôtres. Le deuxième type de partenariat, ce sont les partenariats, donc, nationaux. Et là, nous avons signé des conventions avec d'autres unités de recherche, notamment, par exemple, le CFA de l'IRET de Paris 3. Pourquoi ? Parce que ça fait dix ans que nous co-organisons, ça se fait souvent à Paris, les esthétiques jazz, donc qui sont des rencontres autour du jazz, qui sont portées d'abord par le laboratoire de Paris 3. Mais nous, comme laboratoire des arts bordelais, nous y participons aussi. Longue tradition du jazz aussi à Bordeaux. D'autres partenariats aussi, avec, par exemple, les équipes ALTER, ITEM de l'Université de Pau, ça, c'est un peu plus proche. Le KR, le LESA de l'Université d'Aix-Marseille, avec lesquels on a souvent travaillé. Quant aux partenariats internationaux, on peut citer, alors là aussi, il y en a beaucoup. Je vais me limiter à deux avec lesquels on travaille vraiment souvent. Historiquement, on a beaucoup travaillé avec l'Université de Salzbourg, en Autriche, notamment l'équipe, enfin, du temps de l'équipe CLAR. Et puis, plus précisément aujourd'hui, avec l'ARBA. Alors, c'est l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Je pense à plusieurs choses. Alors, Emmanuel Plastro a organisé en 2017-2018, pour la publication, un grand colloque qui est tout à fait symptomatique de ce qu'on essaye de faire à Arthès autour de, donc, son titre, c'était David Lynch et les arts. Donc, s'intéresser à ce très fameux cinéaste, mais, comme on sait, qui passe seulement cinéaste, qui est aussi dessinateur, on pourrait dire scénographe aussi. Donc, il y a encore beaucoup d'autres choses qui étaient développées dans ce colloque. Voilà, ça a donné lieu à publication dans la revue Ligéa en 2018. Autre exemple, il y a eu un colloque, pour moi, qui était très important sous forme de rencontre, qui est lié aussi au Master Illustration, qui existe ici, qui est le seul en France, du côté universitaire, donc public, et ça s'appelait Recherche-Création en Illustration, c'était en septembre 2021, et il y a eu de très grands noms de l'illustration, outre Julien Béziat lui-même, qui organisait ce colloque. On a réussi à faire venir Anne Airbots, pardon, et Joshan Garner, qui ont exposé notamment à la Maison des Arts. Voilà, cette rencontre, elle était vitale pour nous, et la publication est en cours, sous la forme d'un, je pense, d'un beau volume, qui devrait sortir avant la fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada